... Voilà, c'est une démonstration 3G. On est en train de faire de la visiophonie. Un appel selon le mode visiophonie. La voix et le son, plutôt le son et l'image en même temps. Alors, Mobilis participe au MedIT depuis sa première édition. Cette année, avec la 3G qui crée l'actualité, nous avons décidé de faire des démonstrations sur les services de la 3G sur notre stand. On peut voir du haut débit mobile qui peut atteindre les 7 mégas. On peut faire des appels en visiophonie. On peut voir jusqu'à 36 chaînes sur un téléphone. Comme on peut faire aussi du streaming ou de l'échange de vidéos. Juste derrière, voilà, c'est un spot Mobilis qui est en train de tourner à partir du réseau Wi-Fi 3G. Pour rappel, Mobilis était le premier opérateur à avoir lancé des réseaux expérimentaux depuis décembre 2004. C'était des réseaux qu'on a mis en expérimentation. On a testé toutes les faisabilités techniques et commerciales. Bien sûr, aujourd'hui, on s'apprête à répondre au cahier des charges lancé par la RPT en attendant de le ficeler et de pouvoir décrocher cette licence pour l'exploitation de ce réseau dans les prochains jours conformément au calendrier mis en place par la RPT, l'autorité de régulation. Pour notre participation lors du sommet d'IT aussi, nous nous présentons les derniers BlackBerry, le Torch, le Board, les Curves 3G, le Curves normal. C'est les derniers terminaux BlackBerry avec notre service qui est offert à un prix le plus concurrentiel du marché à 1450 dinars le mois. Aussi, on a des solutions entreprises tout comme la MobiCorporate, la MobiControl, la MobiConnect pour l'accès Internet et aussi deux services qui sont l'exclusivité de l'opérateur national Mobilis qui sont le service RACIMO pour le rechargement d'un compte prépayé à partir d'un compte CCP, un compte bancaire postal et puis le RACIDI qui est la consultation d'un compte CCP à partir ou via SMS. Sous-titrage Société Radio-Canada ...